Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année et évidemment je vais vous souhaiter une excellente année 2019. Que ce soit sur tous les plans, vraiment je vous souhaite le meilleur, que tous vos souhaits se réalisent. Et aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de mes envies pour 2019. Pourquoi je parle d'envie et non pas de résolution ou de challenge ? Tout simplement parce que c'est un petit peu moins engageant je trouve de présenter ça comme des choses dont j'ai envie. Puisqu'après, libre à moi de les combler ou pas ces envies. Donc on va parler de la chose la plus importante à mes yeux, c'est de faire baisser ma palle. Donc qu'est-ce que j'entends par faire baisser ma palle ? C'est simplement qu'aujourd'hui ma palle est à 200 livres, je veux que ce soit en dessous à la fin de l'année. Même si c'est que de 5 livres, déjà ce sera un premier pas. Pour m'aider je vais essayer de me fixer l'objectif de 3 livres lus, 1 livre acheté. J'ai décidé de ne pas inclure tout ce qui est suite de saga parce que je pense aux mangas notamment, souvent c'est des choses qu'on enchaîne et qui se lisent assez vite. L'objectif c'est quand même de faire baisser ma pile à lire mais de garder une certaine liberté pour garder un peu de plaisir parce que ça fait toujours plaisir d'acheter les bouquins. Ensuite une autre envie que j'ai et ça j'essaye d'y travailler depuis quelques temps, c'est de lire plus vite. Alors quand je dis lire plus vite, je ne dis pas forcément lire plus. Mais ce que j'entends par là c'est plutôt augmenter le nombre de mots lus par minute puisqu'en fait j'ai un score de merde. J'ai toujours su que je lisais lentement mais j'ai fait un petit peu des tests. J'ai essayé en me codométrant, en lisant un certain nombre de mots etc. Et vraiment je suis largement en dessous de la moyenne qui est entre 200 et 300 mots par minute pour la moyenne. Je suis environ à 120 mots par minute ce qui est que dalle. Donc ça j'en avais bien conscience que je lisais vraiment lentement mais c'est vrai que c'est un certain frein pour moi. J'ai tendance à mettre plusieurs jours voire plusieurs semaines pour lire un même livre. Et en fait je me rends compte qu'il y a certains livres que je n'apprécie pas à leur juste valeur parce que je prends trop de temps à les lire. Et que du coup je me lasse un petit peu puisque finalement je vais lire peut-être que 20 pages par session de lecture. Et qu'en 20 pages, il ne se passe pas forcément toujours grand chose. C'est un objectif pour pouvoir lire mieux et apprécier un peu plus mes lectures. Sachant que depuis que j'ai commencé à m'entraîner et à m'exercer, je suis passé de 120 à 240 mots. Ce qui est déjà énorme puisque j'ai multiplié par 2. Du coup aujourd'hui j'arrive à rentrer dans la moyenne. Donc j'ai pour objectif de suivre ce cap vraiment sur l'année 2019. Ensuite, une autre envie que j'ai c'est d'être plus assidu partout. J'avais commencé par vous en parler ici sur YouTube vraiment. Je me suis fixé un planning pour l'instant qui va jusqu'en février. Vraiment c'est une envie que j'ai de pouvoir poster régulièrement. Donc je me suis fixé une vidéo par semaine, idéalement les dimanches à 10h. Pourquoi le dimanche à 10h ? Tout simplement parce que je vous avais fait un petit sondage sur Instagram et c'est ce qui était le plus ressorti. Ensuite, je voudrais être plus assidu sur Instagram. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué pour moi par contre. Parce que finalement si on ajoute mon travail, ma vie personnelle, mes lectures, mes vidéos, le montage et tout ça, c'est compliqué de tout gérer. Mais vraiment j'ai envie de proposer du contenu sur Instagram plus régulièrement. Ensuite sur Facebook, je vais essayer de faire mon maximum pour au moins partager les vidéos que je fais. Mais c'est vraiment pas un réseau social qui aujourd'hui me plaît. Vraiment je suis déconnecté de Facebook, j'y vais très peu souvent. Je fais l'effort de le faire pour vous qui me suivez sur Facebook. Parce que je sais que vous êtes nombreux à utiliser ce support. Et que c'est forcément plus simple pour vous que j'aille partager là-bas. Donc j'essaierai de le faire. Mais vraiment ça va être plus difficile pour moi. Et forcément Twitter, si vous me suivez, j'ai repris très récemment. J'ai très peu tweeté parce qu'il faut que je reprenne cette habitude de raconter ma vie un petit peu tout le temps. Par contre là-bas si vous me suivez, à chaque fois que je poste une vidéo, je peux faire faire un tweet automatique sur mon compte. Comme ça au moins vous êtes au courant. Et sur Twitter au moins il n'y aura pas de soucis quand ça concerne les nouvelles vidéos. Ensuite je vais me refixer une envie, un objectif. que je m'étais fixé début d'année dernière et que je n'ai absolument pas suivi. Je veux vraiment retrouver des lectures graphiques. Le manga me manque énormément. En 2018 j'en ai lu quelques-uns et c'est pas faute d'en avoir acheté beaucoup aussi. Donc vraiment j'ai envie de faire descendre cette pile à lire aussi. Et vraiment retrouver ce plaisir, finir mes sagas préférées. Parce que Bakuman, je vous en ai souvent parlé. Et je n'ai toujours pas fini cette saga. En parlant de lecture graphique, du coup j'aimerais aussi me mettre à la BD. Pour la simple et bonne raison que pendant le salon du livre de Montreuil, j'ai passé beaucoup de temps avec Guimauze et Ninon, des carnets d'opaline. Et elles m'ont vraiment trop donné envie. Avec toutes les BD qu'elles ont achetées. Voilà, donc les filles m'ont vraiment convaincu. Et j'ai envie de m'y mettre. Et enfin pour moi ce sera vraiment le seul défi. C'est pas le challenge Goodreads parce que je n'y arrive jamais. Comme l'année dernière je vais juste me fixer un chiffre qui est, il faut que je lise plus que l'année dernière. J'ai lu 18 romans. Et il y a un audiobook. En tout ça fait 19 bouquins. Donc il faut que je passe ces 19 bouquins. Donc je me suis un petit peu éloigné du sujet. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le seul challenge que je me fixe cette année, c'est un challenge qui a été proposé par Cordelia. Qui n'a peut-être pas à l'heure actuelle présenté ce challenge. Donc je ne vais pas plus vous en dire. De toute façon je ferai une vidéo dédiée. Parce que c'est dans le même esprit que le Pumpkin Autumn Challenge. Ou le Cold Winter Challenge. Bref voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau de mes envies concernant Booktube et tout ce qui gravite autour. Et niveau personnel, la seule résolution que je me suis fixé, c'est de tenir mon bujo, un vrai bujo, comme il faut. Parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois. C'est un outil qui me convient parfaitement parce que j'ai tendance à la procrastination. Et c'est vrai que le bujo m'évite de procrastiner. Mais en fait j'ai juste la flemme de m'en occuper. Et je me dis que si je dépasse cette flemme, ça ira beaucoup mieux. Donc voilà la seule résolution que je me fixe pour cette année. J'ai envie d'y arriver et je vais y arriver de toute façon. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Parce que finalement vous n'en avez peut-être un peu rien à faire de ce que j'ai envie de faire cette année. N'hésitez pas vous à me dire vos petits challenges si vous avez décidé de vous en faire. Cette vidéo est terminée. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501